Cette séquence de Tai Chi Chuan est composée de trois parties. Suivons les explications des mouvements de Tai Chi Chuan. En reculant avec trois grands pas profonds réalisés sur les diagonales, les deux bras se synchronisent en exerçant d'amples mouvements réguliers. Les bras s'ouvrent sur les côtés, descendent pour passer par l'horizontale au niveau des épaules. Ils se rejoignent croisés devant votre sternum. La main droite recule et s'arrête au niveau de la hanche, tandis que le bras gauche reste arrondi devant vous. En faisant les pas suivants avec la jambe gauche, puis avec la jambe droite, on retrouve dans la symétrie les mêmes mouvements de bras. Revenons à la première partie de cette séquence de Tai Chi. Pour vous dégager d'un adversaire qui vous a saisi l'avant-bras droit de sa main gauche, fléchissez les genoux et ouvrez les bras afin de lui porter un coup avec le tranchant de votre main droite dans son haine gauche. Puis très rapidement, portez-lui un second coup à la gorge en vrillant votre bras pour vous dégager de son emprise et le faire tomber. Passons à l'étape suivante. Pour vous libérer de la saisie de votre adversaire de votre avant-bras gauche avec sa main gauche, commencez par faire un pas en arrière de la jambe gauche sur la diagonale. Parallèlement, tirez son bras gauche vers votre côté gauche en rabattant votre main gauche sur son avant-bras. Enfin, avec votre main droite, poussez-le en arrière pour le neutraliser complètement. Observons la fin de cet exercice. Après avoir reculé et tiré votre adversaire qui vous a saisi l'intérieur de l'avant-bras droit avec sa main droite, vous allez retourner la situation à votre avantage en vous dégageant rapidement. Votre bras droit s'élève un peu pour augmenter sa puissance dans sa descente, tandis que votre poignet gauche presse son épaule droite. Dans un petit mouvement circulaire de votre bras droit de vous à lui, transférez votre poids à droite, pivotez le corps et pressez énergiquement l'épaule de votre adversaire avec votre main gauche pour l'entraîner vers le sol dans un déséquilibre. Voyons une autre application martiale relative à ce mouvement de tai chi. Si votre adversaire vous a saisi par l'arrière avec ses deux bras autour de vous, le fait d'écarter vos bras sur les côtés défait sa prise et vous donne la possibilité de lui porter un coup de coude arrière au niveau de l'estomac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Couvrir la main et coup de poing en avant Apprécions le caractère martial de ce mouvement de tai chi chuan Passons aux commentaires techniques de cette séquence Le transfert du poids de droite à gauche impulse une explosion d'énergie conduisant à donner un coup avec le point droit partant de la force spiralée des hanches Tandis que le bras gauche agit en opposition en s'arment. Afin de dévier un coup porté par votre adversaire avec son point gauche, vous saisissez rapidement son poignet gauche avec votre main gauche en le tirant vers votre côté gauche, tandis que vous le frappez avec votre point droit en engageant tout votre corps grâce au transfert de poids de droite à gauche. Le vent apporte les fleurs de prunier. Apprécions Maître Jianyu Jun, démontrant la fin de la forme 8 comportant trois parties. Passons aux commentaires de cette dernière séquence. Dans ce dernier mouvement de tai chi, le corps pivote à gauche pour réunir les bras qui se croisent. Dans le transfert de poids de gauche à droite, les bras se séparent en décrivant chacun un cercle sur les côtés, le bras gauche par le bas et le bras droit par le haut. Le poids est transporté sur la jambe gauche rapidement. Le pied droit se rabat pour arriver talons décollés du sol devant vous. Simultanément, votre point droit va frapper la paume de votre main gauche, tandis que votre pied droit frappe le sol. Retournons à la première partie de ce mouvement de tai chi. Un adversaire vous a saisi le bras droit de ses deux mains par le côté droit, alors que vous venez de porter un coup de poing en avant. En pivotant votre corps à gauche et en vrillant vers l'intérieur votre bras droit, tirez votre adversaire vers l'avant de votre corps en allongeant votre bras droit afin de le déséquilibrer. Puis profitez de cette déstabilisation pour revenir vers lui en transférant votre poids sur la jambe droite et en le repoussant avec votre bras droit au niveau de la tête afin de le faire tomber. Sous-titrage ST' 501 Observons la suite de la séquence. Sous-titrage ST' 501 Votre adversaire vous a saisi par le côté droit et vous tire vers l'arrière. Pivotez le corps à droite avec force pour vous en dégager. Puis saisissez son bras droit avec votre bras droit et donnez-lui un coup en arrière avec votre pied droit dans son bas de jambe gauche pour le neutraliser complètement. Regardons ce dernier mouvement de Tai Chi. Debout, pied parallèle, votre point droit est posé sur votre paume gauche. Votre adversaire derrière vous vous bloque de ses deux bras autour de vous. Pour vous en libérer, vous élevez le bras droit qui soulève le sien tandis que vous montez la jambe droite, le genou fléchi, pour prendre un élan et frapper ses orteils de votre talon droit. Sous-titrage ST' 501